Je vais tomber. Salut à toi, bienvenue dans ce podcast numéro 3. Aujourd'hui, on parle de l'objectivité et de la subjectivité parce que la dernière fois dans la vidéo, quand je parlais des erreurs, j'ai dit ceci. Les erreurs, c'est juste une perception personnelle et c'est nous qui nous sommes violents en fonction de ce qu'on croit qui est collectivement accepté ou peu importe. C'est un peu le discours. Et en fait, je me suis dit quand j'ai regardé cette vidéo, on pourrait parler de l'objectivité et de la subjectivité. Je trouve que c'est très continu. En gros, ma thèse dans cette vidéo, c'est que l'objectivité n'existe pas et que tout est subjectif. Mais pourquoi on a créé l'objectivité ? Tout simplement pour pouvoir collectivement arrêter d'être des overthinkers parce qu'on ne peut pas toujours tout penser. Et donc, à travers cette vidéo, à travers ce raisonnement-là, je vais un peu me perdre, me retrouver et faire une conclusion par là-bas parce que je ne tiens pas à faire de structure de phrase parce que je sais que les podcasts le week-end, c'est vraiment pour moi un moyen de relaxer, de parler, de me détendre, de me relaxer parce que cette semaine, ça a été très bullshit. D'ailleurs, j'ai appris que je ne faisais pas mon double bachelier. Bref, j'expliquerai dans une vidéo qui viendra à côté des vidéos podcast. Donc, parlons. En fait, comme j'ai expliqué au départ, pour moi, l'objectivité n'existe pas parce que même si on parle de il ou elle, même si on essaie d'être le plus neutre possible, la neutralité n'existe pas parce qu'elle est toujours impactée par nos circonstances, nos expériences, notre vie, etc. Et lorsqu'en fait, on regarde, par exemple, prenons l'exemple de quoi ? Des sciences sociales. Les sciences sociales sont définies comme des sciences qui ne sont pas neutres parce qu'en fait, c'est un peu des scientifiques qui se confondent de leurs idées, qui s'attaquent continuellement et qui essaient de trouver des solutions mais donc il n'y a pas de neutralité. Et c'est dans ce contexte qu'on a Weber qui est un sociologue, historien, tout en fait, ce gars, il a tout fait, qui a introduit la neutralité axologique qui est le but qu'un scientifique, un chercheur doit toujours tomber vers cette neutralité. Et moi, lorsqu'on m'a dit ça en sciences sociales, je me suis posé la question alors qu'en est-il des sciences fortes ? J'étais en pharmacie, est-ce qu'il y a une certaine neutralité dans ce qui est avancé ? Est-ce que les sciences dures alors sont objectives ? La réalité est que oui, les sciences dures sont objectives dans la définition collective qu'on a donnée de l'objectivité pour ne pas surpenser, se dire ah mais en fait, pourquoi il a interprété l'atome comme ça, etc. Oui, en fait, ça c'est assez objectif mais tout de même, j'ai pas dit au départ mais il existe une objectivité et ça, c'est sur quoi on va se concentrer dans cette vidéo mais avant mon petit blablabla parce que je viens de trouver mon fil rouge. Il faut savoir qu'en général, je pense que les sciences dures aussi, voilà, c'est une forme de subjectivité parce qu'on va choisir des domaines d'application, on va choisir des domaines de champ d'application, on va choisir par exemple d'étudier la plante, sur certains likes, avec des instruments qu'on a créés avec une certaine perception et donc ce qui va fausser complètement notre prisme. Imaginons qu'il y avait des êtres qui sont radioactifs, qui observent les plantes, ils vont l'observer différemment de nous parce qu'ils vont développer des technologies qui vont être différentes des nôtres et donc il y aura une certaine subjectivité. Mais collectivement, il y a une certaine objectivité dans le fait où nous l'avons définie du point de vue social. Mais comme j'ai dit, il existe tout de même une et pour moi une fondamentale objectivité et cette objectivité-là, ce sont les, pour moi en tout cas, après je ne sais pas si c'est réel ou pas parce que c'est vraiment une théorie qui est sortie de ma tête l'autre jour, c'est ces théories de l'univers qui sont exactes en fait. C'est juste des concepts, des principes qui sont exacts et peu importe où on est, quand on est, à quoi on croit, ça arrivera toujours. L'une d'elles, c'est la loi de cause à effet. C'est que par exemple, si on veut prendre cette plante pour l'étudier biologiquement, on va dire, ah oui, elle a des feuilles qui sont comme ça, etc. On va décrire les feuilles. Ça, c'est une description qui est plutôt objectif parce que, non, subjective, parce que je décris cette plante sans connaître son essence, sans connaître ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, sans connaître comment elle vit sa vie, sans connaître rien du tout, peut-être en connaissant sa constitution et tout ça, mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi ces fleurs sont comme ça donc je ne peux pas être totalement objectif parce que je ne vis pas l'expérience de la plante. Même par rapport à ma situation, je ne peux pas être tellement objectif parce qu'il y a tellement de facteurs qui m'impactent que ça ne peut pas être si objectif que ça. Mais par contre, en parlant de moi-même, je peux être objectif totalement en disant que je suis une personne comme ça, même si ça apparaîtra subjectif pour quelqu'un d'autre. Bref, on ne va pas tellement aller sur ce sujet-là parce que voilà. Mais parlons de ces règles objectifs qui existent en fait, que peu importe qui on est, comme j'ai dit, la plante, l'univers, les planètes, un chien, un chat, etc., ça reste réel et il n'y a aucune subjectivité là-dedans. C'est ces lois, donc ces principes qui ont été introduits principalement dans la métaphysique. Ça s'appelle les lois de l'univers. J'avais fait mon TFE dessus quand j'étais en secondaire et il y avait cette loi, la loi de cause à effet. C'est-à-dire que si je frappe ici sur la plante, en fait, donc j'émets une action, il y aura un effet. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que personne, personne n'a jamais fait quelque chose et il n'y a jamais eu un effet de ça. Donc, pour moi, c'est ça qui est objectif. C'est ces principes-là qui sont objectifs parce qu'en fait, elles guident un peu, enfin, ce sont des constructions, des normes en fait qui existent. Par exemple, parmi ces lois aussi, il y a la loi de la correspondance qui veut dire que si je vois un 6, tu peux voir un 9. Donc ça, ça veut dire qu'on voit les choses de manière différente et personne ne voit la même chose de la même manière. C'est objectif parce qu'en fait, je pense que personne, du moins, personne n'est capable de venir me dire le contraire. Mais du point de vue d'un social, vu que ce n'est pas falsifiable, alors ce n'est pas prouvable et donc voilà. Mais si en soi, on peut prouver, mais bref, ce n'est pas falsifiable parce qu'on ne peut pas dire le contraire, que tout le monde voit les choses. Si on peut dire ou pas, on peut prouver, on peut démontrer, je n'en sais rien. Mais en tout cas, vous avez compris que pour moi, en tout cas, il y a ces trucs qui sont objectifs et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, il y a vraiment genre, vous pouvez aller trouver sur Internet, j'ai trouvé ça hyper intéressant comme truc. Et donc en fait, maintenant qu'on sait qu'il y a des choses qui sont objectifs, qui sont totalement neutres, dont on n'a aucun pouvoir dessus. Oh non, ne me dis pas que... Donc maintenant qu'on sait qu'il y a des choses qui sont complètement objectifs et que tout le reste, ce sont des objectifs... C'est une forme d'objectivité qu'on a construit collectivement et le reste, ce sont des subjectivités, notre perception, notre expérience. Qu'est-ce qu'on peut en foutre de ça ? Ah oui ! Est-ce que c'est ça la question ? C'est qu'est-ce qu'on peut en foutre en fait si je ne peux pas utiliser quelque chose à quoi ça me sert de l'apprendre ? Déjà, ça te sert premièrement à comprendre qu'il y a des choses qui sont objectifs. Il y a des choses que tu n'as aucun contrôle dessus parce que c'est comme ça. C'est genre, tu ne peux pas dire ah ben je perçois qu'il n'y aura jamais d'action. Oui, en fait, je vais recommencer et je vais laisser cette partie comme ça parce que d'ailleurs, les montages pour ces vidéos, j'en fais très peu. Mais, il faut savoir que ce qui est... Enfin oui, pourquoi ça va te permettre... Qu'est-ce que ça te sert de savoir ceci ? Ça va te servir en ce qui concerne les croyances. Il faut savoir quoi ? Savoir que si tu crois que quelque chose est vrai et que cette chose en fait n'est pas vraie, tu vois ce que je veux dire ? Alors, tu risques un peu de te frotter un peu à certaines petites contraintes et à certaines déceptions, à certaines frustrations. Pourtant, si tu sais que dans la vie, il y a des choses qui sont réelles en fait, qui sont objectifs, qui existent, qui n'ont pas besoin d'une interprétation autre que je ne sais pas quoi. C'est comme ça en fait. Tu ne peux pas venir réinterpréter etc. Tu vas savoir que ce sont des choses que tu n'as aucun contrôle dessus. Je ne peux pas dire décidément parce que je crois fortement que ce que je vais faire, que si je vais frapper quelqu'un, personne ne va venir me frapper demain ou qu'il n'y aura pas un effet là-dessus et que voilà, je ne peux pas être décidée que je peux faire tout ce que je veux et il n'y aura aucun impact. Non en fait, je peux le croire, je peux le croire, mais le truc c'est que si je ne vois pas que c'est quelque chose d'objectif, c'est quelque chose qui ne dépend pas de mes croyances, c'est quelque chose qui existe, qui est comme ça que l'univers, le créateur ou la personne qui a décidé de former tout ça ou le hasard, peu importe, qui a décidé de former ça et que moi, ce n'est pas moi que je peux contrôler ça, alors tu vois, je saurais que je ne dois pas m'attaquer à ces choses-là ou du moins, je dois respecter ces choses-là ou du moins, je dois comprendre ces choses-là pour comprendre peut-être ce qui se passe dans ma subjectivité. Donc c'est vraiment ça. C'est qu'on ne va pas, demain, moi par exemple, je ne vais pas essayer de croire que demain, si je vais voler tout le monde, en fait, il ne va rien se passer, je vais vivre tranquillou, je vais faire ce truc et tout. Moi, forcément, dans ma croyance et peut-être aussi les gens peuvent interpréter la métaphysique ou du moins, les théories qui avançaient la métaphysique comme étant des théories des croyances, mais vraiment, je pense que n'importe qui, n'importe qui, partout dans le monde, je te dirais que lorsqu'ils ont fait quelque chose, il y avait des retombées, des retombées qui n'étaient pas directes mais qui étaient indirectes. D'ailleurs, je vais expliquer une autre théorie que j'ai eue récemment dans ma tête, peut-être par la fin, mais voilà, c'est un truc objectif, tu ne peux rien faire, tes croyances ne vont rien changer, c'est comme ça, tu ne peux rien y faire et tu dois juste les comprendre pour mieux savoir comment tu peux dîner dans la vie parce qu'il faut bien comprendre l'univers qui nous entoure, l'environnement qui nous entoure. Ensuite, il y a l'objectivité collective mais qui est basée sur nos subjectivités et ça, c'est la liberté, le droit de trucs, les lois, les normes, les règles, etc. Ça, en fait, ces règles-là, du point de vue de ta croyance, tu dois comprendre ceci, c'est que ce sont des choses qui ont été acceptées collectivement parce que notre histoire, parce que notre évolution, parce qu'on voulait faire ci, parce qu'à un moment, il s'est passé ce drame alors qu'on s'est dit collectivement, on va faire ça, etc. Et on a défini ça comme des objectivités, des choses objectives, normales, un peu comme ça, comme des normes, en fait. Et donc, en fait, ces trucs-là, tu peux t'y attaquer, tu peux t'y attaquer dans tes croyances, tu peux te déconstruire par rapport à ça parce que tu as une expérience personnelle, tu as ta subjectivité, tu peux t'attaquer à ça, tu peux changer quelques noms, tu peux décider de ne pas croire à certaines, mais il y aura des repercussions. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre le contexte scolaire. Clairement, on est d'accord qu'avoir ces soins de crédit à la fin de l'année, objectivement, l'univers ne va pas te faire disparaître, ne va pas te faire avoir accès à n'importe quelle école. Tu vas toujours continuer à vivre si tu n'as pas tes soins de crédit. Ce n'est pas un critère objectif de l'univers, quelque chose que tu ne peux pas contrôler. C'est quelque chose qu'on a défini collectivement, c'est-à-dire que tu ne seras plus finançable. Et donc, toi, en fait, ce que tu peux faire, c'est que tu peux t'attaquer à ça, trouver d'autres lois, avoir un juriste, etc., ou tu peux décider de ne pas avoir tes soins de crédit et, en fait, tu sais que la conséquence c'est que tu ne seras plus finançable. Tu vois un peu, ces normes sociales qui ont été construites, c'est qu'on peut s'attaquer à ça, mais il faut savoir qu'il y aura des repercussions parce que ces normes, cette objectivité, ces trucs qu'on a défini collectivement ont un impact dans notre subjectivité parce qu'en fait, c'est un ensemble de nos subjectivités qui sont formés. Mais ça ne veut pas dire que tu dois tout suivre à la lettre. Et ensuite, le dernier point, c'est les subjectivités, c'est de savoir que ce que tu penses, ce que tu crois, donc par ton interprétation des trucs collectifs, de cet objectif collectif qu'on a décidé de construire, ça t'est propre. Tout le monde, en fait, ta vérité ne sera pas la même que ton voisin. Donc quand tu discutes avec quelqu'un, ne va pas dire en fait non parce que la personne aussi a sa subjectivité. Donc ça te permet aussi d'avoir un rapport à l'autre et ça te permet aussi de comprendre que tu as vraiment ton propre univers et que tu as ce contrôle totalement là-dessus. En fait, tu as le contrôle dans ce qui est objectifement mais tu vas avoir des conséquences et tu as le contrôle un peu dans ton rôle de personnel en fait. Tu as totalement le contrôle de décider que les règles sociétales, tu vas intégrer ça et ne pas intégrer l'autre. Tu as totalement le contrôle là-dessus et te permettre de comprendre ça te permettra peut-être de comprendre que les personnes en face de toi, par exemple, n'ont pas les mêmes normes que toi, n'ont pas les mêmes règles que toi et ça peut aussi te permettre d'intégrer de nouvelles règles. Moi, personnellement, j'ai plein de règles dans ma petite sphère subjective que je trouve ça trop chouette, trop cool et tout et je me sens vraiment au contrôle avec mes propres règles, avec ma propre vie et je me sens bien et c'est quelque chose aussi de ta subjectivité, c'est quelque chose que même si le collectif va venir parfois s'y frotter, si tu arrives à la contrôler, si tu arrives à savoir que c'est moi en fait qui interprète ça, même si ça fait vraiment partie du collectif parce que si tu distingues de ce que tu as créé par toi-même et ce qui vient du collectif, en fait, tu peux savoir que si je touche à ça du collectif, j'aurai des solutions mais moi, je peux créer ce truc à côté, une petite branche de ce collectif et créer quelque chose de nouveau. Donc voilà, j'espère que ça peut t'aider. Je ne sais pas comment ça peut t'aider dans ta vie et tu viens, mais le but, c'est de comprendre un peu parce que je pense que si on est déjà bien avec soi-même et si on comprend un peu comment le monde fonctionne, ça peut déjà nous aider à beaucoup de choses. Donc voilà, j'avais besoin de partager ça avec vous et j'espère que ça vous a un peu impacté et que je ne me suis pas trop perdue non plus parce qu'en vrai, j'ai zéro script. Juste la dernière fois, j'étais assise, j'étais en mode objectivité, subjectivité. Donc voilà, bref, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501